Il y a pile cinq mois, le destin des Israéliens basculait. Le Hamas lance alors la plus grande attaque terroriste de son histoire. 1200 morts, des milliers de blessés, des sévices sexuels et des centaines d'otages. La riposte de l'armée israélienne est toujours en cours. Elle est sanglante, inédite par sa durée et sa férocité. Plus de 30 000 morts d'après le Hamas dans la bande de Gaza. Bonjour Oassim Nassr. On va faire avec vous une sorte de point d'étape militaire. Rappelons d'abord l'objectif, peut-être irrationnel de Netanahou, à savoir l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Cinq mois après, on en est où ? On va tout de suite regarder une carte pour voir l'évolution depuis le centième jour jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir que les zones de combat sont plus ou moins les mêmes. Donc là c'était le 15 janvier 2024, on en a parlé ici. Les zones rouges sont les zones investies par l'armée israélienne des zones de combat. Et là c'est la carte au 7 mars. Donc il y a des zones qui étaient investies, qui étaient des zones de combat qui ont été évacuées. Mais peu ou prou, les zones de combat sont toujours les mêmes. Donc on voit qu'il y a une entrée en force de l'armée israélienne. Mais il n'y a pas de contrôle territorial, hormis les zones vraiment qui jouxtent la frontière. Même si aussi dans ces zones-là, il y a des trous dans la raquette, entre guillemets. Parce que le plus grand nombre de militaires étudiés au même moment, c'était 21 soldats. C'était à quelques centaines de mètres de la frontière il y a quelques semaines. On va regarder des images de combat. Donc là on parle du quartier Zaytoun, donc Gaza Nord, la zone qui a été déclarée sécurisée par Israël. Ce sont des images du Hamas. Et c'est exactement les mêmes images qu'on voyait depuis le début du combat. Donc c'est des binômes qui sortent avec des tandems, des roquettes RPG-7 très rudimentaires, et qui s'attaquent aux blindés israéliens. On est aujourd'hui, donc après cinq mois de guerre, après la campagne terrestre israélienne a démarré dans l'année du 27 au 28 octobre, on est à 247 militaires israéliens tués. Donc en termes d'attrition, en termes militaires, c'est de l'ordre de l'habituel ou même d'un taux bas par rapport au combat urbain qu'on voit ici. On va voir des images maintenant de l'armée israélienne à Khanyounès. Là c'est des drones, donc c'est une tactique utilisée. Donc en fait c'est un drone qui appelle les gens, ça c'est le campagne Hamad à Khanyounès dans le sud de la bande de Gaza, et le drone appelle les gens en arabe à évacuer les lieux. Donc ça c'est des tactiques nouvelles, on va dire, où on envoie des drones parler aux gens. On a vu ça par exemple pendant le Covid en Chine ou dans d'autres pays, mais là c'est assez inédit pour cette zone géographique. On va voir après l'armée israélienne investir le campagne Hamad, donc c'est un complexe de bâtiments, il y a des écoles, c'est comme une cité on va dire, construite par les Qatari à un certain moment. Et là on voit l'armée israélienne investir les lieux, chambre par chambre, appartement par appartement. C'est long, c'est dur. C'est ce qu'on voit depuis le début. C'est dangereux et c'est ce qu'on voit depuis le début. Donc la situation militaire n'a pas beaucoup évolué dans les faits, parce qu'à l'heure où on parle, Israël ne peut pas déclarer une victoire contre la Hamas, et les israéliens n'ont pas réussi à tuer, que ce soit Sinoir, donc le chef politique du Hamas à Gaza, ou Mohamed Def, le chef militaire du Hamas à Gaza. Ils ont réussi évidemment à affaiblir considérablement militairement le Hamas, en tuant les opératifs, les commandants de zones, etc. Mais ça n'empêche pas, vu du moment où il n'y a pas de contrôle territorial, que ce qui reste caché sous terre puisse ressurgir, ne serait-ce qu'avec des binômes, des binômes de combattants, qui peuvent faire une vidéo et lancer des roquettes sur Israël, même si la roquette ne tue personne depuis le début de la guerre. On est descendu de milliers de roquettes à quelques centaines et quelques dizaines, à la fin, qui ne tuent personne, mais l'effet médiatique, l'effet psychologique sur l'israélien est énorme. Et on voit aussi que dans le quartier Abassane, là on voit, là c'est le djihad islamique, donc autre faction que le Hamas, le quartier Abassane c'est dans le centre de Gaza. Pareil, zone où est investie par l'armée israélienne depuis le début des combats, mais où on continue à avoir les mêmes modes d'opératoire, les mêmes modes de fonctionnement. Paradoxalement, ce fonctionnement-là peut faire durer la guerre très très longtemps. Parce que du moment où il n'y a pas de contrôle territorial, il n'y a pas de retour des populations, et ça reste des zones d'incursion, d'entrée, de sortie et de combat. Ça peut durer très longtemps. Et paradoxalement aussi, vu qu'il n'y a pas de résultats monnayables politiquement parlant, il y a des résultats militaires, tactiques, mais pas de résultats monnayables politiquement, le seul qui peut porter le fardeau de ce qui se passe, et vous l'avez très bien dit au début, le coût du sang et des morts à Gaza, ça reste Benyamin Netanyahou. Le gouvernement ne changera pas tant qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain. Personne d'autre ne voudra porter cet habit-là. Donc pour dire les choses un peu d'une autre manière, ça veut dire Benyamin Netanyahou a entamé tout son crédit politique à l'international, et aussi celui d'Israël avec lui. Donc du moment où il part, la page sera tournée. Mais tant qu'il est là, ils peuvent continuer dans cette dynamique militaire et stra-bouddhiste. Une question sur Hanounais. Pourquoi est-ce qu'Israël n'a toujours pas lancé d'offensives terrestres ? Ils ont lancé une offensive à Hanounais, c'est Arafat qui n'ont pas lancé. C'est Arafat qui n'ont pas lancé, parce que ça focalise beaucoup, parce que une bonne partie en tout cas, des résidents de Gaza se sont réfugiés à Arafat, et s'ils entament une opération militaire, sans résultat certain derrière, en entamant encore plus leur capital politique, ça va leur coûter très cher au niveau international. Et les opinions publiques des pays qui les soutiennent depuis le début, donc en général les pays occidentaux, même si la France a pris des positions différentes, la Grande-Bretagne aussi, il ne reste que les États-Unis aujourd'hui, le coût pour les pouvoirs en place sera très élevé vis-à-vis de leur population, alors qu'on rentre dans une phase d'élection. La confession, en quelque sorte, elle marche, elle fonctionne sur Israël. Elle marche, mais en même temps, s'ils veulent vraiment affaiblir le Hamas jusqu'au bout, comme ils le souhaitent, il n'y a que Netanyahou qui peut le faire, et en entamer la responsabilité et le coût politique. Donc on est dans un vrai paradoxe, et c'est pour ça que je disais que ça peut durer très très longtemps. On sort de Gaza, on va en Cisjordanie, en territoire palestinien toujours, et là aussi la situation est inflammable entre les raids israéliens de l'armée qui sont quasiment quotidiens, et plusieurs attentats. On voit que la situation aussi est, comme vous le dites, très inflammable. On voit aussi qu'il y a une évolution dans les attaques contre l'armée israélienne. Il y a vraiment des guet-apens, des pièges avec des IED, des engins explosifs, il y a des raids de plus en plus violents de l'armée israélienne, usage de drones, donc situation très compliquée, surtout on est aux portes du Ramadan, donc on va voir comment ça va s'articuler à Jérusalem même, mais aussi cette situation qui profite finalement au Hamas, parce que le Hamas, son capital politique, est monté en flèche en Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas oublier, pendant le dernier échange, otages et détenus, tous ceux qui ont été libérés, les mineurs, les femmes, etc., sont érugéens de Cisjordanie. Donc pour les gens qui sont en Cisjordanie, la popularité du Hamas a vraiment augmenté en comparaison avec celle de l'autorité palestinienne. Il ne faut pas oublier aussi, et on va le voir qu'il y a d'autres acteurs qui essayent de rentrer dans la danse. L'État islamique essaie de rentrer dans la danse. Il a appelé à des attaques, des attentats en Israël. Le 4, il y a une cellule de 4 personnes qui a été arrêtée dans une ville à l'ouest d'Hebron, donc 4 personnes de la même famille, et là on voit qu'ils avaient préparé plus de 100 IED, 100 bombes, pour s'attaquer aux Israéliens. Parce que l'État islamique, il le fait pour son compte, pas pour le compte du Hamas, et il essaie de capitaliser sur ce sentiment et sur cette guerre, qui plus elle dure, et plus d'autres acteurs vont essayer de l'utiliser et de rentrer dans cette dynamique-là, et d'essayer de susciter, on va dire, des vocations et des attaques contre Israël en Cisjordanie. Et c'est important, pourquoi ? Parce que beaucoup disent que le Hamas sera détruit à Gaza, sauf que le Hamas a déjà survécu en Cisjordanie et dans les camps palestiniens, que ce soit au Liban, ou dans la diaspora palestinienne, en Jordanie, par exemple. Donc la guerre de Gaza, aussi importante soit-elle pour Israël, elle n'est pas une guerre de survie pour le Hamas. Un mot de l'État islamique, vous le disiez, qui menace, est-ce que c'est nouveau, ça, dans la région ? Ce n'est pas nouveau du tout, ils ont fait plusieurs attaques contre Israël déjà, ils en ont revendiqué, les dernières trois bombes qui ont été posées à Jérusalem, il y a quelques années, c'était un opératif de l'État islamique, donc non, ce n'est pas nouveau, mais c'est à distinguer de la dynamique qui est celle du Hamas. Donc le Hamas et l'État islamique sont dans des dynamiques parallèles, antagonistes, mais le sentiment que suscitent les opérations militaires israéliennes à Gaza peuvent susciter des vocations. La guerre à Gaza, Wassim, qui a des répercussions aussi régionales, on en parle beaucoup, à commencer par le Liban et avec le Hezbollah. Évidemment, donc beaucoup disent que le Hezbollah ne met pas tout son poids dans la guerre, mais c'est sous-estimé quand même le côté stratégique de ce que le Hezbollah est en train de faire au Liban. Ça veut dire, il ne faut pas oublier que les attaques du Hezbollah qui augmentent de jour en jour et là on voit ce sont des roquettes Katusha contre des localités israéliennes. On voit que la cadence monte, là c'est une trentaine de roquettes en même temps. On voit que l'activité du Hezbollah fixe une bonne partie de l'armée israélienne dans le nord d'Israël. Donc l'armée défective et pas de réserviste. Donc ça empêche de faire un roulement de combattants à Gaza. Donc l'effet militaire, il est là. Le Hezbollah fixe une partie de la marine aussi à la côte, donc la marine israélienne. Et le Hezbollah a perdu plus de 200 de ses combattants et de ses commandants. Donc il paye le prix lourd. L'armement utilisé coûte cher. Les missiles anti-chars. Donc il fait ce qu'il fait mais en gardant le tempo que lui-même il veut. Il ne veut pas que ça aille trop loin. Et paradoxalement, ce sont les Israéliens qui essayent de faire aller les choses plus loin parce qu'encore une fois, capital politique entamé pour entamer celui de Netanyahou. Pourquoi pas aussi essayer de dégrader les capacités du Hezbollah et que ce soit du ressort de ce gouvernement en Netanyahou. et après on tourne la page et on passe à autre chose. Donc il y a un vrai risque que les choses s'enveniment à la frontière nord mais ça serait du fait d'une volonté israélienne d'entamer les capacités du Hezbollah qui leur posent les mêmes problèmes que posait le Hamas avant le 7 octobre. Merci beaucoup Wassim pour ces coulisses de la stratégie de l'armée israélienne mais aussi du Hamas et du Hezbollah. et du Hezbollah et du Hezbollah et du Hezbollah